bonsoir les amis aujourd'hui comme j'avais dit je vais restaurer le demeureur de TDI boite 6 130, 150, 150 donc j'avais fait pour l'autre du boite 5 donc je vais faire celui du boite 6 le mien donc ça change un peu déjà niveau fixation de cette coque par rapport au les barreurs là l'autre vous rappelez il y avait deux grosses longues vis de 8 qui étaient là sur le côté sur celui là ils sont là avec deux cruciformes qui sont bien rouillés et bien bouchés donc ce que je vais faire je vais nettoyer un petit peu ici pour laisser la place à votre tournevis parce que sinon là c'est un peu la misère et on va voir ça ensemble il va falloir bien au mieux bien nettoyer de l'emplacement là sinon le tournevis ne va pas tenir de la peinture parce qu'il est d'origine jamais ouvert je prends juste le dégrippant comme ça on prépare bien on va laisser agir un peu et on va voir ce qu'il y a ici déjà les crocs 13 qui tient la masse ici qu'est-ce qu'on a on a des torques ici aussi vous avez vu 3 donc dégrippant pareil on va préparer les clés pour désosser tout ça dans les torques et 8 et cruciformes bon j'ai préparé les clés cruciformes 8 et un torques alors on va commencer par ça déjà je vais essayer d'enlever ces 8 même pas 8 c'est un 6 je vais le faire donc j'avais pris un 6 à la place donc c'est un 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 9 10 11 12 14 14 14 14 14 15 15 15 15 ça vous faites un repère ici vous montrer soit avec soit avec une lame comme ceci vous faites un repère entre l'axe de démarrage donc ici vous faites une trace comme ceci une trace sur ça parce que cela va sortir une trace sur ça comme ceci j'ai fait une trace ici j'ai fait une trace ici sans remontage vous trompez pas normalement c'est pas compliqué du tout quelque chose qui bouge là déjà donc je vais essayer d'enlever la cellulite de ce côté torx maintenant je crois qu'elle bloque donc torx tout doucement attention je vais le mettre sur l'étau là bas je vais le mettre sur l'étau je reviens jamais je l'ai mis sur l'étau mais attention les vis sont trop trop serré donc j'ai foiré j'ai foiré cette vis j'ai foiré celle là j'ai pu réussir que des deux vis une c'est trop serré c'est trop serré c'est trop serré sa mère laisse tomber c'est un truc de ouf donc j'ai réussi qu'à enlever que celle là et là ça va être vraiment la merde là je suis vraiment emmerdé parce que les deux vis ils sont foirés c'est des torx de merde comme ça trop fragile j'ai mis dedans et ça va tourner sur lui même donc ça me casse les couilles je vais faire j'ai déchauffé un petit peu donc on va chauffer un peu ma vie j'espère j'espère avec la clé à l'a donc il va falloir bien chauffer on va essayer avec le temps on n'a pas le choix allez la torx de fils des putes là et oui là c'est un peu la merde donc je vais chauffer ça bien comme il faut et je vais essayer avec le temps c'est toujours la galère les amis j'ai mis une plus grosse torx un peu plus grosse t26 je crois je tape avec le marteau donc je vais juste chauffer encore plus c'est une misère ça me fait plus de travail de merde là c'est pas assez court je vais mettre un rallonge parce que c'est trop court toujours la guerre je pense pas qu'il va sortir je pense pas qu'il va sortir il tient pas sa mère la pute il tient pas complètement foiré ce fils des putes je vais essayer là ça les deux sont foutus tiens pas je pense que je veux plus puissant je vais chauffer les amis vous allez pas en croire j'ai chauffé au taquet là j'ai chauffé avec un chef chevet plus puissant là j'ai réussi à enlever sa mère la chienne regardez moi ça là la pute de sa mère là regardez moi la vis de merde là j'ai vu putain de merde donc ce que je vais faire je vais faire il me reste une dernière vous voyez c'est la dernière donc je vais chauffer le taquet et je reviens moi j'ai chauffé au taquet là il est chaud bouillant je vais faire la même technique que j'ai fait pour l'autre la douille de merde je les mets où j'espère que c'est celle là ah putain c'est chaud non ça va pas celle là j'ai changé la position je vais changer la position je vais démarrer je vais démarrer on va essayer ça marche pas ça a mer ça marche pas ça tourne dans les vides les amis j'ai réussi avec le burin le marteau donc j'ai pris la vis comme ça tapé un coup comme ça sec et après un coup à 40 degrés comme ça à gauche regardez moi cette salope là qui m'a pris une heure et demie là regardez là sans mer la pute là il sort la seconde de sa mère là j'ai enlevé le téléphone vous voyez directement et comment j'ai fait moi je l'ai fait sa mère je les détruis avec le burin et là va sortir elle va sortir je sors sa mère face à l'idée visée à l'avis agent de boulot j'aime pas c'est grippé en plus c'est fils des fuites pour aller te mettre des vices regardez moi ces vices de merde regardez la tête comment elle est je sais pas si vous voyez mais elle est toute petite regardez même la clé elle rentre à peine rentré même pas un millimètre regardez elle est toute petite tombée ce boulot pour des vis à la cour de toute façon je remets pas ces vis ah oui ah c'est la nuit de merde elle est sortie regardez 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 vous avez vu on va sortir on va mettre les couilles regardez moi cette vis de merde là qui m'a pris autant de temps vous avez vu comment je l'ai fait ? avec le burin, voilà, le burin sa mère, regardez tout ce que j'ai sorti pour elle, regardez, le sèche-cheveux, le truc, le thermoformable, regardez, toutes les douilles que j'avais, toutes les douilles, téléphone des fils de pute aussi là, toutes les douilles, regardez, toutes les douilles, j'ai essayé, toutes les douilles, aucun moyen, aucun moyen, regardez, aucun moyen, à la fin, merci le burin, c'est ça qui nique leur grand-mère tous, voilà, c'est lui, il nique leur grand-mère tous, là, il n'y a pas de grippant, il n'y a ni des douilles comme ça, coup de burin, il nique que sa mère, elle sort, bon, on va continuer, on va continuer, saloper, il démarre de merde, franchement, il m'a fait chier, je vais vous dire, il m'a fait chier, on va enlever, on va enlever la ceilingue de merde, ok, 13, je vais chier, 13, ah oui, donc, on va enlever, cette masse, 13, et là, on va enlever, on va enlever, voilà, on va enlever ce fil, comme ça, on libère cette sérénouite de merde, celle qui nous a fait chier, sans ressortir, là, hop, donc, il me reste ça, là, ça, alors, on fixe les commandes, voilà, là, voilà, là, on va mettre la lumière, on va la laisser à la fin, celle-là, on va voir après, pour l'instant, on va juste encarter le corps, alors, qu'est-ce qu'on a ici, bon, on a le pignon, et hop, il y a ces deux vis cruciformes, ok, je ne les sens pas aussi, je ne les sens pas du tout, donc, j'espère qu'ils ne vont pas me faire chier, comme les torques, c'est de merde, donc, je le mets sur les taux, sur les taux, je vais préparer, un bon cruciforme, là, ici, on a les trois pignons dedans, donc, on va voir comment ça se passe, voilà, donc, on a enlevé, celui-là, qui était coincé, lui, qui vient ici, on va la poser là-bas, ici, qu'est-ce qu'on a, la toute bordale qui est sortie, c'est pas grave, alors, ici, on a la cloche, ça, il vient comme ceci, vous avez vu, hop, donc, c'est pas très compliqué, il va falloir récupérer toutes ces pièces, là, 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 ici, tout va bien, le pignon, il va falloir, de toute façon, tout nettoyer, et tout graisser, donc, la cloche, là, je vais voir si je peux l'enlever, donc, pour l'instant, je vais la laisser, ça ne sert à rien que je l'enlève, de toute façon, je vais juste laisser comme ça, pour nettoyer, graisser, ici, tous les pignons, voilà, donc, on met, n'oublie pas ça, attention, il est tombé, il était là, comme ça, vous avez vu, c'est pour ça, je vous dis à chaque fois, quand vous demandez, faites très attention, attention, et très attention, ces pièces, parce que si ça part partout, vous serez vraiment dans la merde, vous n'allez plus savoir où c'était, comment, où, donc, je laisse ça ici, pour un nettoyage, là, c'est l'inoïde, avec son ressort, il est où déjà, il est là, donc, on a le ressort ici, on va laisser tout ici, pour un gros nettoyage, ce corps, il sera déjà nettoyé aussi, voilà, un roulement ici, qu'on va bien, donc, il va falloir nettoyer, graisser, regardez, comment ils sont cradés, là, on va démarrer, et là, on va attaquer, là où il est charbon, donc, un bon cruciforme, j'espère, que cette fois-ci, il ne va pas nous emmerder, vous avez vu, c'était serré, le dingue, attention, ah, putain, on va juste, c'est la mort, voilà, ah, heureusement, putain, donc, on reprend, notre démarrage, de toute façon, ils sont cradés, donc, on va reprendre notre place, tranquille, et là, j'enlève mes deux vis, franchement, ils te mettent des vis tout petit, qu'ils ont des, qu'ils ont 20 ans, tout rouillé, tout petit, t'as même pas de place pour mettre l'outil, c'est tombé, allez, moi, c'est des vis tout petit, et là, je vais essayer de soulever, tranquillement, sans faire tomber quoi que ce soit, parce que là, j'enlève les vis, mais je vois que ça ne porte pas, donc, c'est pas grave, je cherche, je cherche, un tournevis plat, tout fin, je vais essayer de faire, voilà, vous avez vu, hop, le chapeau, plein de graisse aussi, on met ici, tout sera nettoyé, et graissé, attention, regardez-moi ça, c'est pour ça, je vous dis, faites attention, les amis, regardez, il y a ça, il y a un rondel, donc, à nettoyer, c'est chaud, toutes ces pièces là, c'est chaud, et après, on enlève notre couvercle, vous avez vu, elle est là, plein de graisse, plein de merde, il y a une petite rondelle, mais elle est en carton, je crois qu'elle est en carton, bon, c'est pas grave, on met tout ici, voilà, et on met tout ici, tout là-bas, on range, alors, on va passer ici, il y a quoi, là, vous vous rappelez, le bois de 5, le démarreur du bois de 5, c'était l'Eclipse ici, c'était l'Eclipse comme les turbos, celui-là, non, il n'y a pas de clips, donc, ici, on peut soulever une autre, en charbon, vous avez vu, ils sont là, ils sont sortis, donc, celui-là est sorti de sa place, c'est pas grave, on va le remettre, j'en étais moins, hop, voilà, vous avez vu, les charbons, ils sont encore en bon état, regardez, en même temps, vérifiez vos charbons, bon, ils sont en bon état, donc, il n'y a pas de problème, niveau charbon, j'ai pas de soucis, ah oui, hop, c'est simple, c'est très simple, qu'est-ce qu'on a ici, c'est quoi ce bordel-là, j'espère qu'on ne va pas l'occuperer, on va voir le nouveau, attendez, on va mettre ici, ceci, ici, on a le rotor, le rotor qu'on ne pourra pas sortir malheureusement, ah, oui, quelque chose qui bouge, mais, je n'aime pas forcer, je ne sais pas s'il va sortir, bon, je ne prends pas de risque, on va, je regarde juste sur les alentours, on va rappeler sur le boite 5, le démarreur, il y avait des vis sur le tour pour sortir le rotor, celui-là, non, donc, je ne pense pas qu'il sort, on va le laisser comme ça, tranquille dans sa place, voilà, on ne va rien risquer, je suis en train de réfléchir, bon, sans coup, le charbon, on va voir les nouvelles, ah, ça va, il y a le filament, celui-là que j'avais regardé, j'avais peur qu'il fallait dessouder un coup ici, mais ça va, on ne peut rien dessouder, l'ancien, on le jette, le nouveau, il est déjà prêt, il faudra juste enlever ces capuchons, ces capuchons qui retiennent les charbons avec les ressorts, vous avez vu, là, comme celui-là, il est sorti, et ces capuchons, il les permet de rester comme ça, ah, vous avez vu, quand c'est neuf, comme ça, mais une fois que je vais les enlever, les capuchons, là, ils vont sortir le charbon, donc, moi, mes charbons, franchement, ils sont en bon état, regardez, il n'y a pas de problème, ils sont en bon état, donc, je vais les mettre de côté, je ne vais pas les jeter, je les laisse comme ça, les nouvelles, on va les mettre de côté, pareil, alors, ce qui nous attend, là, les amis, regardez-moi ce qui nous attend, gros nettoyage, ça, merde, j'ai préparé déjà l'essence, le récipient, là-bas, les pinceaux, je vais nettoyer, je peux vous dire, elle est quelle heure, là, elle est 22h17, mais bon, on s'en batte les couilles, je vais nettoyer, tout ce merdier, on revient, mais j'ai fini le nettoyage, j'ai continué à le démonter, en fait, regardez le bordel, vous avez vu, donc, je l'ai désossé sa mère complètement, là, il est désossé complètement, voilà, regardez-moi ça, tout propre, regardez, j'ai tout nettoyé, celle-là, elle était noire, allez, maintenant, comment elle est, voilà, allez, tout nettoyer, tout, les pignons, pareil, tout nettoyer, gros, voilà, j'ai enlevé, cette butée, là, avec l'éclipse, là, obligé, avec une pince, comme ça, si vous n'avez pas ça, c'est un peu la merde à enlever celle-là, celle-là, elle était ici, là, là, elle était ici, donc, celle-là aussi, elle était nettoyée, regardez-moi, le pignons, elle est tout neuf, ça fait plaisir, j'adore, regardez, tout neuf, tout neuf, tout propre, ça m'a pris une heure, franchement, ça m'a pris du temps, là, depuis tout à l'heure, je nettoie, là, j'ai fini le nettoyage, il est complètement désossé, je vais attaquer juste le montage, le montage, ça va, pour moi, bon, c'est très simple, mais bon, c'est pour ça, je vous dis, si vous n'êtes pas compétent, ne touchez pas comme ça, parce que là, quand vous voyez un démarre comme ça, désossé, ça fait peur, là, tu ne sais pas par quoi commencer, par quoi finir, donc, tu es dans la merde, donc, si vous n'êtes pas compétent, ne touchez pas, voilà, ne touchez pas, c'est même pas la peine, surtout d'y aller comme ça, jusqu'au bout, là, je suis allé jusqu'au bout, regardez-moi, jusqu'au bout, c'est même pas la peine, donc, il va falloir vraiment enlever les vis, se souvenir de tout ce que vous faites, de tout ce que vous démontez, parce qu'après, regardez ce que ça donne, et ça fait peur, je vous le dis, ça fait peur pour les gens, bon, qui ne savent pas, donc, pour moi, je vais attaquer le montage tout de suite, voilà, allez, je vais couper la vidéo, par contre, parce que sinon, elle va durer une éternité, je vais couper la vidéo, et je vais vous montrer, à la fin, comment c'est rassemblé, on va attaquer ce bordel, c'est parti, on commence par quoi, putain, je suis perdu, oh là là, qu'est-ce que je dois faire, oh putain, j'ai pas pris de photos, j'ai pas pris de vidéos, tatata, je fais quoi, là, et bien voilà, c'est la merde qui peut vous arriver, quand vous démontez, vous vous souvenez pas, prenez des photos, au pire, prenez des photos, quand vous désossez un démarreur ou une pièce, comme ça, au montage, vous emmerdez pas, moi, je vais le faire tout de suite, devant vous, je l'ai fait exprès pour rigoler, donc, premièrement, je vais mettre mon clip, ce qui était ici, voilà, on fera juste le poussier, on pèse, donc, je remets mon clip, on va bien vérifier qu'il est en place, voilà, vous voyez, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais, l'éclipse, il est mis, alors, 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 par contre, il va falloir préparer la graisse, je vais chercher de la graisse, maintenant, je sais pas où je l'ai mis, donc, je vais, bon, c'est parti, j'ai trouvé la graisse, donc, là, tout a été nettoyé, ça veut dire, tout est sec, attention, la graisse, mettez n'importe quelle graisse, moi, j'ai mes graisses de cardan, c'est la même chose, parce que c'est une graisse spécialisée pour, parce que ça travaille beaucoup, le cardan, la tête du cardan, ça travaille beaucoup, les billes, tout ça, donc, c'est fait exprès, vous pouvez mettre n'importe quelle, comment dire, graisse, donc, moi, je vais prendre cette pièce, je vais mettre ici, ici, et ici, voilà, alors, je vais juste, pas tout dire partout, donc, je mets ma graisse ici, sur les côtés, voilà, hop, et à l'intérieur aussi, bien d'accord, donc, graissez bien, parce que, c'est très important, les pignons, c'est là où ça joue, donc, je vais graisser tout ça, je vais graisser les trois petits pignons, qui sont ici, je vais graisser l'emplacement, ici aussi, à l'intérieur, et je reviens, donc, vous voyez, j'ai mis de la graisse à l'intérieur, comme ça, n'hésite pas à mettre, trois légumes, donc, mettez ici, sur les dents, un petit peu, hop, hop, voilà, on va essuyer, juste les doigts, je reprends, un pignon, attention, il ne faut pas oublier, ça, vous étiez ici, comme ceci, vous avez vu, c'est pour ça, je vous dis, attention, quand vous démentez, et celui-là, ici, la graisse, ce n'est pas grave, il faudra mettre, on s'en fout, après, on nettoie nos mains, voilà, pour l'instant, mettez-en comme ceci, oui, hop, bien graissé, et là, je le mets ici, comme ceci, hop, hop, vous avez vu, très bien, comme ça, ces trois oreilles-là, ils sont bien dedans, je reprends, puisque j'ai mis, de la graisse dedans, dans les pignons, je vais remettre un petit peu, encore ici, vous avez vu, rien à perdre, mettez, mettez dans la graisse, voilà, sur le premier pignon, comme ceci, et je le mets en place, comme ça, un, je fais le deuxième, voilà, hop, hop, voilà, je le mets en place, tac, voilà, jusqu'au fond, le troisième, hop, hop, graissez, graissez, les amis, graissez, là, il y a un guide, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez vu, il y a un guide, donc, vous le mettez dedans, tranquille, tout doucement, on va y aller doucement, pour l'instant, tout va bien, on ne s'embrouille pas, je suis les mains, au moment de temps, je réfléchis, je réfléchis, oui, je vais mettre la butée, la butée, qui était, soit la butée, soit ce cache, c'est la même chose, si je commence par celle-là, je vais faire celle-là aussi, ce n'est pas un problème, donc, ici, on a deux oreilles, vous avez vu, hop, hop, moi, quand j'ai enlevé celui-là, je l'ai écarté un petit peu, pour le mettre, donc, sans forcer, bien sûr, donc, vous le mettez comme ceci, sans forcer, attention, mes amis, j'ai mis la cloche, ça place, vous avez vu, quand vous démonter, vous écartez ici, comme ça, et pour la mettre, c'est très simple, il ne faut pas forcer, attention, c'est du plastique, et ça ne se vend pas en détail, même si vous allez chez Volkswagen, ça ne se vend pas en détail, ça, c'est mort, donc, vous le faites tout doucement, quand vous écartez, c'est que du plastique, cette butée, là, voilà, donc, on va continuer, ce que je vais faire ici, je vais graisser, et mettre de la graisse ici, je ne sais pas si je peux le faire avec le doigt, mais bon, je vais essayer avec le doigt, hop, vous avez vu le pignon, donc, on va faire, mettre de la graisse, voilà, ici, de la graisse ici, mettez de la graisse, hop, voilà, tourner, voilà, reste un peu, sur ce côté, voilà, hop, voilà, gavé, 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 voilà, vous avez vu, j'ai mis de la graisse, c'est très bien, hop, je vais juste, après le nettoyage, c'est à la fin, comme j'ai dit, on s'en fout, il y en a partout, on s'en fout, pour l'instant, graisser, parce qu'il est tout sec, avec de l'essence, que j'ai nettoyé, il est tout sec, je vais mettre juste un petit peu, ici, hop, donc, comme j'ai dit, il est tout sec, donc, n'hésitez pas à mettre de la graisse, parce que c'est, c'est un système, qui travaille, en chaque démarrage, chaque démarrage, ça travaille, pour que ça soit l'hydrifié, merde, ah oui, c'est le pignon, c'est pas grave, il était là, c'est complètement oublié, bon, alors, je remets mon pignon, qui était ici, vous avez vu, très simple, c'est un jeu d'enfant, juste, vous vous rappelez, si vous regardez ma vidéo, vous ne pouvez pas vous tromper, là, je continue le montage, donc, ce qu'il faut, je vais reprendre, cette, cette couillette là, donc, là où il y a les dents, vous avez vu, il y a des dents ici, ça va comme ça, il faut juste chercher le sens, donc, n'hésitez pas, à mettre aussi, de la graisse ici, parce que, ça va y aller ici, sur ce, le gros pignon, vous vous rappelez là, le rond, il y a là, donc, tu mettais ici, de la graisse, comme ceci, voilà, tac, tac, très bien, voilà, c'est comme ça, qu'il faut gaver, 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 allez, voilà, donc, je prends, mon truc, je cherche, ma position, prenez votre temps, à chercher, ma position, voilà, avez vu, vous avez entendu le gros, ça, c'est clipsé, regardez-moi ça, nickel, tout graissé, nettoyé, et là, on avance, petit à petit, on avance, très bien, je vais, changer de soupe, là, parce que, là, je vais pouvoir, passer un coup, de chiffon, mettrai, sur, le côté, pour que ce soit un petit peu propre, comme ça, je pourrais le mettre, de côté, on va passer, à autre chose, voilà, comme ceci, le pignon, tac, 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 voilà, je le mets, ici, sur le côté, pour l'instant, il est là, ça, ça va venir ici, à la fin, on verra ça après, voilà, je le mets sur là, alors, eh oui, les charbons, je crois, on va attaquer les charbons, et ce côté, ce côté, et les charbons, donc, côté clips, il est ici, côté clips, vous avez vu le creux, ici, ça veut dire, c'est, c'est comme ça, donc, attention, c'est un peu chiant, parce que, cette partie-là, elle est un peu compliquée, donc, vous pouvez pas vous tromper, quand vous regardez votre démarreur, ici, vous avez vu ce caoutchouc là, donc, tout simplement, ça va venir comme ceci, regardez ici, donc, vous avez compris, ce que je vais faire, moi, je vais enlever les plastiques, ces caches-là, protection, je vais les enlever, et je vais compresser les quatre, les quatre charbons, comme ça, comme ça, ils sortent pas, donc, regardez-moi ça, je vais vous montrer, parce que, il n'y a que celui-là qui les retiennent, si j'enlève, ils vont être décompressés, ils peuvent même sauter, regardez, là, il y a vite, putain de merde, voilà, regardez, ils sont sortis, c'est un peu la misère, mais bon, faite passion, on pourra les remettre, regardez, ils sont neufs, par posant de seins, regardez, il va commencer à déboucher, regardez la différence, bon, je vais les rentrer, attention, les ressorts, c'est une misère, ça aussi, à mettre, donc, faites très attention, à remettre le ressort, dedans, et le charbon, dessus, c'est parti, je vais faire ça, les amis, c'est un peu la misère, parce qu'ils sont sortis, comme j'ai dit, le charbon, je vais vous montrer une technique, ça va vous faciliter les choses, vous prenez des Rislans, comme ça, et vous faites comme moi, regardez, comment je les attachais, vous avez vu, c'est une technique, juste pour les remettre en place, parce que vous ne pouvez pas, les tenir, tous les quatre, comme ceci, et les mettre là-bas, dans le démarreur, vous ne pouvez pas, donc, il va falloir, les tenir comme ça, regardez, comme ça, et je vais vous montrer après, voilà les amis, c'est mon système D, regardez, comment ils sont comprrés, c'est parce que, à cause du ressort, vous allez être emmerdé, je vous le dis, j'ai trouvé la solution, à ma façon, donc, on va essayer, de, placer au moins la moitié, on va aller sur les taux là-bas, pour voir comment, comment c'est, on a des vies, nettoyer, et là, comme j'ai dit, on va y aller, tout doucement, attendez, je vais voir ce qu'ils m'appellent, donc, on continue les amis, vous avez vu, c'est quelqu'un qui m'appelait, mais bon, c'est pas grave, attention, ça, il va ici, donc, il va falloir la tourner comme ça, sauf que nous, on va reprendre notre plastique, qui était fourni avec, et on va essayer de le placer comme ça, pour qu'il, il maintient un petit peu, mais pas, attendez, je vais vous expliquer, vous avez vu, comment ça s'enlève, sa mère, je vais remettre juste ça, pour qu'il maintienne, un tout petit peu, parce qu'il va falloir les tourner, les retourner, hop, voilà, hop, donc, là, il rentre, là, il rentre, il rentre, il rentre, voilà, vous avez vu, hop, regardez, je l'ai mis, et là, je peux enlever mes riselons, regardez, j'ai enlevé, le premier riselon, le charbon, il n'est pas sorti, ça, c'est mon système D, faites comme moi, regardez, tac, quatrième, troisième, pardon, et le quatrième, voilà, il faut regarder moi ça, et là, vous tournez doucement, oh putain, donc, ici, il faut que ça glisse ici, dans ce creux, donc, je le fais tout doucement, hop, on va le faire, tranquille, bon, essayez de bouger, un peu, droite à gauche, il faut que ça rentre, en fait, tranquille, quoi, et j'ai enlevé le plastique, rond, et là, avec un tournevis plat, ou un truc comme ça, vous essayez de repousser un peu, le charbon, pour que ça puisse rentrer, sur les quatre côtés, vous les repousser, grâce au ressort, voilà, là ça rentre, vous surveillez ici, ici, ça rentre, bien, voilà, et voilà les amis, les charbons, ils sont mis, vous avez vu, c'est un peu galère, mais, en réfléchissant, avec le système D, et à ma manière, vous allez réussir à remettre, vos charbons, vous avez vu, ils sont très bien en place, pas de problème, voilà, ici, il est bien rentré, les quatre charbons, ils sont bien dedans, ils sont bien dedans, et on va continuer le montage, on va continuer le montage, voilà, ici, il est bien en place, comme je disais, donc, très bien, pour l'instant, très bien, je pose, comme je vous ai dit, mon système D, des résements comme ça, voilà, je n'en aurai plus besoin, et ça, vous le gardez, là, on va passer à la suite, la suite, c'est ici, toujours, donc la suite, ça sera, ça, 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 et ça, allez, c'est parti, on va, mettre, de la graisse ici, un petit peu, un tout petit peu, pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça touche, le cuivre, donc, ce que je vais faire, pour une vis plat, il faudra mettre, juste ici, dans le lax, voilà, voilà, et hop, et hop, on va aussi mettre ici, comme ça, ici, on va en mettre ici, pareil, surtout le couvercle, partout, on va mettre les oeufs partout, hop, là, je vais mettre, celle-là d'abord, rappeler la rondelle à mon carton, là, on va mettre les oeufs, on va mettre les oeufs, on va passer, à celle-là, rondelle normale, et là, on va passer à ce couvercle, attention, je ne vais pas vous tromper, ça, ce repère-là, il vient ici, on va juste la lumière, on continue, les amis, je les jette un peu au clip arrière, comme j'ai dit, on prend notre couvercle, là, qu'on doit placer ici, ce repère-là, qui vient ici, donc, je vais juste mettre un peu de graisse, là-dedans, je vois qu'il y en a besoin, voilà, hop, voilà, comme ceci, hop, le repère, ici, tranquille, et j'avais fait la trace, au début, quand je vous ai montré ici, ici, on a la trace, elle tombe sur le, quand j'ai limé, on a les deux parties, voilà, on va juste le mettre comme ça, et là, on va pousser, ici, le piston, on va le pousser à fond, pour mettre ça, que ça soit, bien, en place, voilà, comme ceci, tac, voilà, comme ça, donc, voilà, je prends, la rondelle, et j'ai ce clip, qui vient ici, voilà, comme ceci, nickel, dans l'ordre, et là, on pense, les deux trous, il faut que ça tombe sur les, les deux boubettes, là, parce qu'on va pouvoir me remettre les vis, cruciformes, les petits, avec ce capuchon, voilà, donc, je remets mon capuchon, par contre, je remets de la graisse, parce qu'il y en avait au taquin, au début, donc, on va faire pareil, comme ils ont fait, à la maison, donc, mettez de la graisse, ici, comme ça, parce qu'en fait, la rotation de celui-ci, ça va dedans aussi, voilà, que ça aille vite, que ça frotte, je remets mon capuchon, un capuchon comme ceci, là, pour les vis cruciformes, déjà, qu'ils soient en place, on va pas serrer, on va juste les mettre, pour voir s'il est bien, voilà, attention, hop, il faut pas que ça tourne, oui, vous avez vu le repère, il est un petit peu, vers là-bas, c'est pas grave, on va continuer le serrage, ce capuchon, qui se tient sur le charbon, le support du charbon, donc, je serre, voilà, j'ai serré, voilà, j'ai serré, j'ai serré, 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 il est serré, il est mis, là, on va juste, tourner un petit peu, le poids, voilà, je crois que les vis, ça rentre bien, voilà, ça rentre bien, on va passer à la suite, on va fermer ça, la suite, c'est quoi, c'est, là, c'est les mises, je crois, hop, ça sera serré, l'ensemble, l'ensemble sera serré, on va passer à ça, on va passer à ça, on va continuer le montage, on va dégager tout ça, on va préparer le corps, la scellé noï, et les 7 butées, là, on va pouvoir, montrer, ici, passer à ça, passer à ça aussi, il va falloir y aller doucement, voilà, vous avez vu, j'essaye de mettre le flash, mais ça marche pas, parce que la batterie est trop faible, donc, je mets, ici, ici, hop, comme ceci, et, il faut faire attention à, la scellé noï, ça va être un peu emmerdant, donc je vais l'enlever directement, pour la mettre dedans, il faut qu'elle s'accroche, voyez ce trou là, il faut qu'elle s'accroche dedans, hop, il va falloir y aller doucement, j'ai vu ça un peu, pas misère, pas de place, ah putain, on va remettre ça, voilà, bon, on va, c'est là, je vais, casser ça, voilà, il y en a, on va, on va, on va, les dames, doucement, voilà, voilà, on va, ainsi mais dedans tout simplement donc vérifie qu'elle est on va aller ici qu'elle est dedans donc elle est dedans je vais reprendre justement un caoutchouc là que je remets ici et un creux qui vient ici c'est le truc vert donc vous pouvez pas vous tromper comme ceci voilà je l'ai mis je suis en train de monter le démarreur là et je suis en train de réfléchir pour ces vis des fils des putes là qu'ils étaient foirés comment je vais faire pour les remets donc c'est pas grave on s'en fout pour l'instant on va continuer à assembler au pire je vais voir si ça se vend le roi merlin bricoman des vis comme ça ce diamètre parce que là hors de question que je les remets en plus c'est eux qui tiennent la cellulite mais si les trois bon on continue le le montage patient et un sens pareil faut pas tromper par rapport aux trous qui sont là les trois trous que ça soit aligné là je peux pas tout détacher sinon je vais être emmerdé bon on va laisser après on va s'occuper de lui alors lui il va falloir qu'il soit comme ceci c'est pour ça j'ai mis les vis juste pour guider vous avez vu j'ai mis les vis juste pour guider vous rappeler au début de la vidéo quand j'ai fait la trace avec avec ça regardez la trace elle est là mon repère elle est là regardez c'est très bien c'est bien en passe c'est trop cool on va continuer à maintenant je vais visser ces deux vis de 8 comme ça on maintient au moins ça maintient le corps j'ai pas envie de tout perdre donc le 7 et on visse visser visser ça va et va serrer automatiquement pour l'instant je vais pas serrer juste comme ceci le temps que je sais pas comment je vais faire pour les trois vis là en plus demain c'est dimanche et c'est la merde vraiment tout simplement donc déjà ce qui est bien je vais pas pouvoir remettre ces vis les anciens ces écrous là parce que sur un nouvel cellinoïde il y a déjà les écrous donc c'est bien on va les mettre là là on aura plus besoin je le remettrai juste ici sur l'ancien cellinoïde et le 13 ici bon les amis je peux pas monter la cellinoïde mais je vais vous montrer comment vous faites c'est très simple et si vous avez trois trous si vous avez les vis en bon état très simple c'est la fin là là c'est la fin n'oubliez pas attention le ressort qui vient ici ah oui vous montez pas le ressort ben là on va faire comme ceci par rapport aux fiches qui vient tout en haut cette fiche elle vient en haut et là on va voir que les vis ils vont s'aligner regardez voilà il est fermé sauf qu'il va falloir mettre les vis et moi je peux pas le mettre parce que donc une fois que vous mettez comme ça votre cellinoïde voilà va aller en place là vous mettez les trois vis c'est très simple vous mettez les trois vis les trois et votre démarreur est fini vous avez vu il est fini là il est fini ça c'est les anciens charbons votre démarreur est fini mais moi je peux pas la mettre il faut que je me démarre pour trouver des vis comme ça voilà il me faut des vis comme ça les trois complètement donc je vais essayer d'attendre lundi et pour y aller à Birkoman ou le Romerlin pour trouver des vis comme ça parce que ça dit que sa mère ça m'a pris une heure à les démonter donc voilà les amis le tutoriel est fini après voilà une fois que vous remettez votre cellinoïde comme ça vous montrez voilà comme ceci vous remettez tout simplement la fiche là elle vient ici vous enlevez cet écrou vous la remettez vous serrez l'écrou dessus c'est tout vous avez fini donc voilà les amis à très bientôt c'était une longue vidéo donc je vais je vais attaquer le montage sur l'application et j'espère que ça vous plaira donc votre démarrage est fini nettoyé rénové à neuf à bientôt dernier bonus je remets juste les vis en attendant juste pour vous montrer ce que ça donne une fois montée voilà j'ai remis les vis mais ils sont pas serrés le temps que j'achète les trois vis neuf voilà c'est une nuit démontée là vous passez à votre fil là vous allez mettre ici comme ça c'est très simple et vous mettez la ronde elle vous mettez l'écrou de 13 comme ça vous serrez l'ensemble voilà les amis c'est la fin façon la fin c'est bien j'en ai chié franchement mais quand vous voyez votre démarrant neuf comme ça ça fait très plaisir on n'oublie toute la galère qu'on a donc vous avez vu les amis on sert vous avez vu regardez le démarrant ça fait pas plaisir tout neuf tout nettoyer pour graisser qu'est ce que vous voulez de plus des économies des économies mon démarrage est fini voilà je vais attendre juste lundi que ça ouvrait les magasins parce que là j'ai essayé de chercher les vis mais je n'ai pas trouvé j'en ai plein de bricoles dans le garage et vu mais je n'ai pas trouvé le bon diamètre je n'ai pas cherché à comprendre prendre trois vis et c'est tout voilà le démarrage est fini les amis à bientôt là ce que je vais faire là je vais faire ça mais une bonne chicha là une bonne chicha et à bientôt très bon week-end